Allez, on s'aborde un nouveau cas de théorème de Thalès, cette fois-ci, la réciproque. Pourquoi la réciproque ? Parce qu'aujourd'hui on nous propose l'énoncé suivant. On a comme un petit noeud papillon, un petit papillon là, on connaît, c'est bien là-dedans qu'on peut parler de Thalès, à la condition que justement ici, ça va être toute la question, on demande si les droits de GA et de lieux, dans les deux côtés extrêmes, on nous demande s'ils sont parallèles. Donc vous vous en rappelez, pour Thalès, les conditions pour pouvoir appliquer du Thalès, c'est qu'il fallait que les deux droites soient parallèles. Là, on ne le sait pas, on ne le demande. On nous donne quoi des longueurs ? Et bon, il y a un petit piège, enfin un petit piège. Donc là, on ne donne pas toutes les longueurs, mais on va regarder cette histoire de réciproque. Donc réciproque, retenez bien, c'est quand on vous pose la question, est-ce que les droites sont parallèles dans cette configuration-là ? Ok ? Donc là, il faut penser à Thalès, réciproque de Thalès. Avant de parler de réciproque, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas bien suivi les compétences d'avant, le théorème de Thalès, on était dans une configuration où on avait deux droites séquentes, et on pouvait établir ces relations-là parce qu'on avait un petit triangle dans un grand triangle, si vous voulez, deux triangles emboîtés, c'est des triangles semblables, on l'a bien montré avant. Donc ça revient à faire la relation des triangles semblables. Donc là, on appelle ça la relation de Thalès parce qu'on est dans ces cas de figure. Et on l'a dans le cas, ce qui ressemble plus à ce qu'on a, où on a une homothésie, si vous voulez, avec un K négatif, c'est-à-dire le triangle se retourne par rapport à un axe de symétrie, un point de symétrie, mais ça reste deux triangles semblables. D'accord ? Donc là, qu'est-ce qu'il se passe dans la réciproque de Théron de Thalès ? C'est qu'on a cette configuration-là, pardon, et on ne dit pas que BC est parallèle à DE, par exemple. On voit bien que cette droite-là, AD et AE sont séquentes, ok, très bien, mais on ne sait pas si celles-là sont parallèles, en tout cas, on ne l'a pas dit. Donc, si, bon, là, on répète que A, B, B sont alliés, A, C, E sont alliés, donc en tout cas, ça fait en droite. Et si on arrive à prouver que AD sur AB est égale à E sur AC, donc forcément, DE et BC sont parallèles. Ok, c'est clair, ça ? Donc, en fait, il faut établir la même relation qu'on a vue avant, il faut établir ça, mais il faut le calculer. Donc, on va calculer AD sur AB, par exemple, et AE sur AC, de mon schéma, moi, séparément, ok, parce que là, il faut le démontrer, en fait. Donc, on va regarder d'un côté à un autre, on va aller comparer les résultats à la fin, et si les résultats sont équivalents, donc on arrive à établir ça, que l'un à la fraction est égale à l'autre, ah, ben alors, du coup, forcément, ça, c'est la réciproque du Théron de Thalès qui nous dit, ben forcément, DE et BC sont parallèles. Donc, nous, regardons notre schéma à nous, c'est AG et IE qu'on veut remontrer, ou GA et IE, pardon, qu'on veut montrer, ils sont parallèles. Donc, on va utiliser les triangles, enfin, en tout cas, les droites qui sont séquentes, entre guillemets. Donc là, c'est les côtés des triangles qui se continuent, voilà, cette ligne droite, en tout cas. OK, on regarde ça ? Donc là, je schématise, c'est juste pour reprendre en brouillon un petit peu la forme. Donc, j'ai GA, IE, et le L qui est au milieu, OK ? Donc, nous, on veut montrer que ça, c'est parallèle à ça, donc on va regarder, ben par exemple, alors, on va regarder, moi, je fais toujours les grandes longueurs sur les petites longueurs, vous pouvez faire les petites noeuds sur les grandes, ça marche aussi. Donc, c'est 6,6, par exemple. Alors, avant de faire l'application numérique, alors, attendez-moi sur le dessus. Alors, avant de faire l'application numérique, on va peut-être énoncer ce qu'on fait, quoi, comme calcul. Donc, moi, je vais faire LI sur AL. Donc, ça me fait quoi ? Ça me fait 6,6 sur 5,5, d'accord ? Alors, on dit, calculons-le à la calculatrice. Donc, ça fait 6,6 sur 5,5. Ça nous fait 1,2. Hop, on revient. Ça nous fait 1,2. Et on va faire la même chose avec, toujours les grandes longueurs sur les petites longueurs. Donc, là, c'est LE sur GL. Donc, ça, c'est premier point, deuxième point. Alors, on est sur le deuxième point. Donc, là, ça fait 4,8 sur 4. OK. Donc, ça, pareil, on pourrait le faire avec les fractions de décimaux, mais on va faire la calculatrice. Alors, c'est 4,8 sur 4, tout simplement. Donc, ça fait 1,2 comme par hasard, comme les choses sont bien faites. Oh, 1,2. Oh, mais c'est fou. Donc, là, on peut dire, maintenant qu'on a fait une application numérique, on a montré la valeur numérique des deux fractions. Donc, on peut dire tout simplement que j'ai LI sur AL est égal à LE sur GL. Donc, d'après, je vais essayer de l'écrire, ça ne va pas être terrible, la réciproque du théorème de Thalès, les droites AG. Alors, on va même reprendre dans le sens... Alors, encore une fois, à l'ordre des lettres, quand c'est des longueurs comme ça, c'est pas... GA et AG, c'est la même chose. Les droites GA et EI sont parallèles. Bon, là, j'ai un peu la flemme à la fin, mais faites des belles phrases, faites une belle rédaction sur ça. Voilà comment on fait cette petite réciproque. Donc, ça, ça va être toujours quand vous avez ce petit énoncé, là. Est-ce que les deux droites sont parallèles dans ce schéma où on reconnaît une représentation où le théorème de Thalès peut s'appliquer ? Donc, soit avec les deux sablés, enfin, le papillon, là, comme on l'appelle, ou les triangles emboîtés. Entraînez-vous à faire cette petite application et à cette petite rédaction sur la réciproque de Thalès. Moi, je vous dis, sur la prochaine compétence, on fera des petits problèmes. C'est ça qui est bien, des petits problèmes. On adore les problèmes. Allez, on fait ça. Prochaine vidéo.